Salut tout le monde d'aujourd'hui, nouvelle vidéo sur les hyperplans, c'est un exercice de call, on considère en première question une forme linéaire sur Mn2K, il faut montrer qu'elle s'écrit nécessairement d'une certaine manière. Et enfin il faut utiliser cette question pour en déduire que tout hyperplan de Mn2K contient une matrice inversible. Donc voilà pour l'énoncer, n'hésitez pas à mettre sur pause, à lâcher un petit like si vous pensez que la vidéo va vous être utile, et je vais donner des indications et passer directement à la correction. Allez donc on est parti pour les indications, la première indication pour la première question c'est la suivante, c'est qu'il faut trouver une base adaptée de Mn2K étoile, c'est-à-dire le dual de Mn2K, donc l'ensemble des formes linéaires sur Mn2K. Deuxième indication, cette base doit faire intervenir les matrices élémentaires et évidemment la trace. Troisième indication, on va donner cette base, on considère l'application phiJ qui a une matrice M, va associer trace EIJ fois M, et bien ça c'est où EIJ ce sont des matrices élémentaires, et bien phiJ c'est effectivement une forme linéaire sur Mn2K, il faut montrer que l'ensemble des phiJ constituent une base de Mn2K étoile. Quatrième indication, il faut prendre une matrice M quelconque et décomposer phi2M dans cette base-là. Enfin, il faut utiliser les propriétés de la trace pour isoler une matrice A et obtenir le résultat que l'on veut. Pour la deuxième question, première indication, et bien quel est le lien entre un hyperplan et les formes linéaires ? Un hyperplan c'est le noyau d'une forme linéaire non nulle, Donc par ce lien-là, on en déduit que H, l'hyperplan, et bien il peut s'écrire sous la forme QR, phi2A, vu que phi2A c'est l'application qu'on a définie à la question précédente, puisque toutes les formes linéaires sur Mn2K sont de la forme phi2A. On pose R égale rang de A, à quelle matrice A est-elle équivalente ? Dernière indication, vérifier que N, qui est la matrice définie comme suit, est telle que son produit avec la matrice avec laquelle A est équivalente a effectivement une trace nulle. Enfin, il faut conclure à partir de ces matrices que M appartient à GLN2K interH. Allez, donc première question, on va considérer phi une forme linéaire sur Mn2K. On va poser les phiJ, l'ensemble des fonctions de la forme de Mn2K dans K, qui à M va associer trace de IJ fois M. Donc on va montrer que phiJ, ça constitue une base du duel de Mn2K. Donc effectivement, c'est bien une forme linéaire. Enfin, les phiJ sont bien des formes linéaires. De plus, le cardinal de phiJ, ça fait N². N², c'est la dimension de Mn2K. Je rappelle, la dimension de Mn2K, c'est la dimension de Mn2K fois K. Donc c'est la dimension de Mn2K. Et la dimension de Mn2K, c'est N². Donc comme la famille a le bon cardinal, il suffit de montrer qu'elle est libre pour montrer que c'est une base de Mn2K étoile. Donc on va montrer qu'elle est libre. Donc on va prendre αIJ, une famille des coefficients de K, telle que la somme de αIJ, phiIJ, ça fasse la forme linéaire nulle sur Mn2K. Donc si on évalue cette égalité, donc pour I0J0, donc dans 1N, si on évalue cette égalité en la matrice EI0J0, eh bien on va obtenir du coup que la somme du coup d'αIJ trace de IJ fois EI0J0, ça vaut 0. Or, cette trace-là, elle vaut 1, seulement si I égale I0 et J égale J0, sinon elle vaut 0. Ce qui fait qu'il va rester que αI0 et J0 égale 0. Et comme c'est vrai pour tout I0J0, eh bien on obtient que les αIJ sont tous nuls comme voulu, ce qui montre du coup la liberté de la famille phiIJ. Et il nous reste, vu qu'elle a bon cardinal, cette famille, eh bien c'est une base de Mn2K, le tout étoile par Mn2K étoile, je me suis trompé dans l'écriture. Mais voilà, donc c'est bien une base du dual de Mn2K. Et donc, il s'ensuit qu'on peut décomposer la forme linéaire phi dans cette base des phiIJ. Donc on l'écrit sous la forme du coup de la somme des λIJ, phiIJ. Et si je prends, donc ça c'est une égalité en termes d'endomorphisme, c'est-à-dire en termes de forme linéaire, et on peut l'évaluer en une matrice M de Mn2K pour obtenir que phi2M, c'est du coup la somme des λIJ trace de EIJM, puisque phiIJM, c'est par définition trace de EIJM. Et après on va utiliser les propriétés de la trace pour rentrer tout à l'intérieur de la trace et ainsi identifier une matrice A. En l'occurrence, notre matrice A, ça va être la somme du coup des αIJ, EIJ. Ça, ça va faire notre superbe matrice A, donc qui est bien définie. Et on a montré au final que toute forme linéaire sur Mn2K, elle est bien de la forme voulue. Et donc une simple remarque, on a obtenu le théorème de RIS sur Mn2K pour la forme bilinéaire qui est non dégénérée. Donc cette forme bilinéaire, en l'occurrence, c'est la forme qui est A, B, de matrice de Mn2K va associer la trace de A, B. Allez, donc question 2, la première idée, c'est de se ramener d'un hyperplan à une forme linéaire. Donc H, si H, c'est un hyperplan de Mn2K, c'est le nommer d'une forme linéaire non nulle sur Mn2K. Par la question précédente, les formes linéaires sur Mn2K sont de la forme phi A, donc qui a une matrice M de Mn2K va associer la trace de A fois M, où A, c'est la matrice qu'on a précédemment définie. A étant non nulle, évidemment, puisque la forme linéaire est non nulle sur Mn2K. Donc il existe bien, c'est ce que je disais, une matrice A dans Mn2K non nulle, telle que H soit le noyau de l'application phi A, de la forme linéaire phi A non nulle. Maintenant, A, c'est une matrice, elle a un rang, donc on va poser R égale le rang de A, et A, on sait qu'elle est équivalente à une matrice de la forme Jr, avec Ir en haut à gauche, en notation par bloc, et des zéros partout ailleurs. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'être équivalent à une matrice ? C'est qu'il existe deux matrices P et Q inversibles, telles que A égale P, J, R, E, Q. Donc voilà, on a ça. Et on va poser N, donc la matrice avec des 1 sur la sous-diagonale principale, des zéros partout ailleurs, et un 1 juste en haut à droite en plus. Eh bien, par construction, N, elle est dans JlN2K, et si vous calculez la trace de Jr fois N, ça vaut 0. Donc là, c'est pas mal du tout, on a presque conclu. Il va nous falloir poser une bonne matrice, donc une matrice qui est à la fois dans l'hyperplan, c'est-à-dire dans la trace de cette matrice fois A face 0, et qui soit aussi inversible. Donc on va poser M égale Q moins 1 N P moins 1, donc elle est inversible par produit de matrices qui sont inversibles. Et maintenant, on va vérifier qu'elle est bien dans l'hyperplan, donc que M appartient au noyau de Φ A. Donc on va calculer Φ A de M. Eh bien, donc A on remplace par P, J, R, Q, et M par son expression Q moins 1 N P moins 1, donc les Q moins 1 vont se simplifier. Il va nous rester JrN P, P moins 1. Pourquoi est-ce qu'on a fait passer le P là-bas ? Eh bien parce qu'on a la propriété que trace de AB, c'est trace de BA, donc on peut permuter les termes à l'intérieur, et mettre P et P moins 1 à côté, comme ça on les supprime, et il nous reste juste trace de JrN. Or on a dit que trace de JrN, ça va aller 0. Donc voilà, Φ A de M, ça vaut 0, c'est-à-dire que M appartient au noyau de Φ A, et donc M appartient à l'hyperplan, vu que le noyau de Φ A, c'est l'hyperplan par construction. Donc conclusion, on a trouvé M qui appartient à l'hyperplan, et qui est aussi inversible, donc on a bien montré que tout hyperplan de Mn2K a admetté une matrice inversible. Voilà, donc c'est fini pour cette belle vidéo d'algebra linéaire, donc en particulier sur les hyperplans en dimension finie. J'espère que ça t'aura permis de bien apprendre ton cours, de bien le réviser, de comprendre cette théorie des hyperplans. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à mettre un like, parce qu'il y a plein de prochaines vidéos qui vont arriver, et ce serait dommage de les rater. Salut !